Bonsoir, merci d'être là pour accueillir Blaise Agresti. Je te laisse te présenter en deux minutes parce que tu es quand même un personnage maravallé. Un personnage, je ne sais pas, mais en tout cas, Guy de Haute-Montagne, ancien responsable du secours, ici il y a quelques années maintenant, c'est vieux. Et puis voilà, après j'ai dirigé aussi l'école qui forme les gendarmes de Haute-Montagne à deux reprises. Et puis voilà, je serais content de la réédition de ce livre. Et donc voilà, tu avais écrit In Extremis, la première version c'était il y a... 2005, je pense. Il y avait encore Michel Guérin, non ? Bien sûr. Il y avait encore Michel Guérin. C'était un super moment, sorti ici au Majestic, ça faisait un très beau moment, c'était pas mal d'anciens de la création, je crois que sur les douze, qui étaient la création du PGHM, qui s'appelait GSHM, à la soirée de lancement, il y en avait dix qui étaient là. Ah ouais. Je crois que là, le dernier a disparu, c'était... Bel hommage donc, en fait. Oui, c'était important pour moi de lire. Parce qu'il n'y a pas un vrai livre d'histoire qui raconte tout ça. Aucun livre, en tout cas, qui balaye l'ensemble de cette tranche d'histoire, en tout cas. Elle n'est pas exhaustive, c'est bien une épopée du secours dans le Majestic du Mont-Blanc, parce qu'il y a plein de choses qui pourraient être racontées sur les siècles d'avant. Il y a un siècle et demi, là, on se concentre quand même plutôt sur les histoires de 1957-8 à aujourd'hui, quoi. Donc, in extremis, troisième version. Troisième réédition, cinquième réimpression. Oui, pas mal, quel succès, hein ? Quel succès ! Mais là, par contre, on n'est plus dans la collection texte et images avec la version toilée. C'était un choix de l'éditeur. Je pense que la narration du secours est assez visuelle. Donc, c'est aussi logique peut-être de passer dans une édition un peu plus... qui valorise un petit peu mieux l'iconographie. Oui, complètement. Et donc, alors, l'histoire des secours en montagne, la plupart des gens, donc, ils connaissent toujours un peu l'événement fondateur, qui vient du drame d'un Vincent Donné-Henri, qui a été vraiment un des drames les plus médiatisés à l'époque, et où on s'est rendu compte, quand même, tout ça manquait d'organisation. Oui, alors, là, tu vois, j'ai remis un autre truc que j'aborde assez peu dans ce livre, et qui est quand même hyper important. C'est qu'avant, Vincent Donné-Henri, il y a eu quand même un drame fondateur, un autre, qui est celui-là. On en a beaucoup parlé, là, avec la création de la compagnie de guide. Tout à fait, mais je veux dire, c'est important de voir qu'il y a quand même deux grands mouvements, en fait. Il y a Vincent Donné-Henri, mais il y a eu cette histoire de docteur Hamel, qui est quand même à la fondation du métier de guide. Et c'est étonnant que ce soit deux opérations, enfin, deux drames, parce qu'il n'y a pas eu de secours dans cette histoire-là, c'était en autosauvetage. Mais qu'il y a eu deux événements, en fait, qui sont des accidents de montagne. Pour que les choses changent. Mais qu'il y a un qui crée le métier de guide, l'autre qui crée une organisation professionnelle du secours. Donc, c'est toujours un peu le même lien de causalité. Voilà. Donc, juste pour revenir sur Vincent Donné-Henri, effectivement, je remets les images, là. Mais tu as raison. Donc, en deux mots, Vincent Donné-Henri, on sait qu'il y a eu un sur-accident. On a essayé de les secourir. Oui, disons que d'abord, c'est une histoire qui aurait pu ne pas se produire, parce qu'en fait, quand ils arrivent au bivouac de la fourche, ils renoncent. Et je mets souvent cette image, maintenant, pour en parler. Donc, je mets l'itinéraire du léperon de la brinde. Et en fait, on se rend compte que s'ils n'avaient pas rencontré Bonatti, ils auraient fait demi-tour et il n'y aurait pas eu d'affaires Vincent Donné-Henri. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est qu'ils avaient analysé la situation comme étant suffisamment compliquée pour ne pas y aller. Et c'est l'aura de Walter Bonatti qui fait qu'ils se sentent le courage d'y retourner. Après, l'histoire, elle est connue, avec notamment cette histoire de ce crash. Je peux remonter les images qui sont très connues. Voilà, c'est surtout ça. Oui, et puis cette photo en particulier, le crash qui fait qu'il y a un secours dans ce secours. Mais je voudrais juste insister sur cette photo-là que j'ai remise un peu plus loin. Parce que là, on a une photo de Vincent Donné-Henri. On n'aurait jamais dû avoir cette photo-là. Parce que c'est Honoré Bonnet, juste après le crash, il vient de se crasher. Et il y a un journaliste, je ne sais pas si c'est Philippe Gossot ou un autre journaliste à l'époque, je ne sais pas qui lui donne l'appareil. Mais on a cette photo de Vincent Donné-Henri après neuf jours d'errance là-haut. Elle est hyper touchante en fait. Vraiment hyper touchante. C'est une photo qui symbolise vraiment, la difficulté à porter assistance dans ces époques-là. Et puis avec un drame qui est terrible derrière pour eux. Parce qu'on va les abandonner là-haut. Vous la connaissez peut-être très bien cette histoire. Mais voilà. Donc ça reste malgré tout une histoire importante qui vraiment est en lien avec la création du GSHM qui est l'ancêtre du PGHM. Et c'est une histoire qui touche encore les gens quand on en parle. On avait sorti le livre sur Vincent Donné-Henri de Ballu avec toute la version, avec les textes, avec les photos et les documents. Et on sentait que c'était encore... C'était toujours très vivace. Très, très, très vivace. Alors d'abord, il y a eu une histoire que moi j'ai... Même dans cette version-là, je la connais mieux maintenant parce qu'à force, j'ai pu explorer deux choses que j'évoque là. un peu en filigrane. Mais en tout cas, il y avait deux points qui moi me perturbent dans cette histoire. C'est pourquoi Bonatti et Geyser se séparent de Vincent Donné-Henri là-haut au col de Labrême. Ça reste quand même... C'est pas hyper clair. Donc il y a eu une lettre de Geyser qui a été retrouvée par Ballu et qui est intéressante. Il dit ce qui se passe là-haut au col de Labrême. Pourquoi ils sont séparés. Et puis, la deuxième chose, c'est cette... Quand ils les mettent dans la carrière de l'hélicoptère, ils leur promettent de revenir les chercher. Oui, c'est surtout ça en fait. Et qu'est-ce qui se passe là-haut au refuge Ballot entre Chapaz et Master Bonnet et puis le colonel en bas de l'EMHM. Ce que je sais, c'est que Chapaz et Bonnet étaient très proches avant et ensuite, ils n'ont quasiment plus parlé de toute leur vie. Donc il y a quelque chose qui relève. L'un comme l'autre n'ont jamais voulu en parler de manière explicite. Mais voilà. Qu'est-ce qui a poussé finalement à décider d'arrêter et de même pas redescendre pour aller voir s'il était bien mort ? Juste ça, par dignité. Ils ont eu du temps à y retourner. Moins de mars, oui. Donc ça, ça reste... Bon, là, ça n'a pas bougé dans cette version. C'est la même histoire, mais elle reste toujours aussi poignante. Je vais dire un petit passage, parce qu'en fait, qu'on comprenne aussi pour qu'on s'intéresse à cette histoire. Dans les semaines qui suivirent cet épilote pathétique, des commissions furent désignées pour tirer les enseignements de cet échec. De ces réunions émergea, pas à pas, une nouvelle organisation du sauvetage. Les pionniers du secours héliporté avaient tenté l'impossible au prix de risques élevés et par inexpérience, ils avaient échoué. Il était temps de trouver des solutions pratiques aux problèmes rencontrés. L'État entreprit ce travail et entra en liaison étroite avec l'ensemble des partenaires institutionnels de la montagne. Il impliqua aussi l'armée, la gendarmerie et enfin les représentants du ministère de l'Intérieur, notamment la protection civile. Dans son compte rendu du 26 avril 1957, la Chamonix demande la création d'un corps permanent de sauveteurs volontaires, bénévoles ou professionnels, engagés par contrat à intervenir immédiatement et en toutes circonstances. La demande d'un cadre juridique, un contrat, avait été formulée depuis fort longtemps, sans susciter de réponse de l'État, mais c'est malheureux à dire, cette fois le contexte était favorable. Un corps permanent de sauveteurs volontaires, même si le mot bénévole figurait toujours dans le texte, le temps de la solidarité montagnable, spontanée et gratuite, avait fait long feu. Il fallait professionnaliser les secours en montagne. Le mot était lancé, mais qui prendrait en charge cette mission ? Les guides n'en voulaient plus. Ils avaient trop d'activité pour assumer une nouvelle charge et après l'affaire Vincent Don et Henri, ils étaient dans leurs petits souliers. Les militaires, échaudés par l'immense responsabilité qu'ils avaient endossée lors de ce sauvetage et profondément vexés par son échec, préféraient se concentrer sur leur mission de formation et laisser à d'autres le soin de s'investir dans ce domaine. Les professeurs de l'École nationale de ski et d'alpinisme voulaient bien donner un coup de main dès lors qu'il s'agirait d'un secours à caractère technique mais ne souhaitaient pas assumer l'entière responsabilité des sauvetages car ils devaient assurer en priorité l'encadrement de nombreux stagiaires tout au long de l'année. Qui pouvait prendre une telle responsabilité ? Quel organisme aurait les moyens techniques humains et la disponibilité nécessaire pour une telle entreprise ? Qui assurerait la charge financière de ce nouveau corps ? Peu à peu se dessine une piste. Pourquoi pas la Gendarmerie nationale et les compagnies républicaines de sécurité, le CRS ? Il est vrai que les brigades territoriales de gendarmerie implantées dans les zones de montagne assuraient depuis toujours cette mission de secours. En secteur isolé, le gendarme représente tout à la fois l'État, la loi, mais là aussi l'obligation d'assistance dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc c'est là quand même que la machine se met en route. Moi ce que je dis souvent c'est que c'est une patate chaude. En 57, personne ne veut le faire en réalité. Il n'y aurait jamais eu des gendarmes si à cette époque-là la mission était perçue comme noble et possible. En fait plus personne ne veut la réaliser parce que le drame est vraiment très douloureux pour beaucoup de gens dans la vallée. D'abord il y a eu plein de tensions. J'ai remis la position de Gionel Théré qui s'était quand même assez affrontée en interne à la compagnie des guides. En fait c'est douloureux. Et donc en fait par défaut, on va chercher les gendarmes. Non mais voilà, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Pas l'État quoi aussi. On cherche l'État, on demande que l'État prenne en charge la mission. Tout à fait. Donc c'est quand même un peu le début ? C'est le début, mais ça reste toujours une histoire qui est vivante. Quand on voit France Inter qui en refait une affaire sensible avec Fabrice Ouell, quand on voit qu'il y a eu des reportages, on en parle souvent de cette histoire. C'est le début, mais enfin il faut quand même penser que Chamonix aussi vit dans une période, enfin là je vais lire un autre passage, il va dire qu'il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc il va vraiment trouver une solution rapide. 22 sauvetages en 1957 je crois. Oui, voilà. Il y a le coup de gueule de Roger Frise-Morreux. Chamonix bruit sans cesse de 100 000 nouvelles qui nourrissent le monde de l'alpinisme. Exploits inouïs et drames inacceptables. Les articles du journal local rythment à leur manière cette chronique souvent funèbre. La vallée avec fatalisme, morbidité parfois, semble attendre les papiers désastreux. Chaque été apporte son hécatombe. Le 19 août 1957, Roger Frison-Roche avait lancé un appel aux alpinistes. « Alerte à la montagne », avait titré le progrès. 22 morts à Chamonix avant le 15 août. 17 sorties de sauvetage en 15 jours. Depuis son affectation, le lieutenant Pigaglio participe régulièrement aux réunions de la Chamonix. Se tenant en retrait, il évite de prendre position dès qu'il risque de froisser les susceptibilités. Il sait en revanche obtenir une écoute attentive et le soutien de ses chefs. Et le 2 octobre 1958, il reçoit enfin l'accord du ministre des Armées pour la création du groupe spécialisé de Haute-Montagne. Confrontés à la réalité, les pionniers du GSHM sont d'emblée convaincus que la rapidité est essentielle si l'on veut sauver des vies. Ce n'est pas en descendant pendant des heures des agonisants à dos d'hommes qu'on augmente leur chance. L'avenir, c'est l'hélicoptère. Michel Sarrazin, Joseph Véron, Pierre Gropelier et Léon Pelin étaient affectés à la brigade de Chamonix pendant l'affaire Vincent Théon et Henri et certains avaient assisté en direct au crash du Cerkowski. L'opération avait pourtant été à deux doigts de réussir. Depuis cet épisode, les pilotes progressent au prix d'incidents ou de frayeurs quand ils se heurtent aux limites techniques des appareils. L'altitude fait perdre beaucoup de puissance au moteur et garde à la surcharge. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a eu quand même des accidents de surcharge. C'est dingue. Pour sauver les morts, en plus. Oui, le premier accident, le premier nom de la plaque qui est là, ici, devant le bâtiment du PGHM, c'est le lieutenant Bernard Collard. Oui. Et lui, en fait, il se crache 2 ou 3 août 57. Donc, le GSHM n'est même pas créé. Mais là, Jean-Marie, il envoie un hélicoptère ici pour un stage de formation à l'ENSA et il demande à être rerouté vers l'envers des vies où il y a quelqu'un qui est mort à un arrêt cardiaque pour aller chercher le corps. Et dans cet hélico, il y a le lieutenant de Jean-Marie Bernard Collard, il y a un guide. Je ne sais plus son nom. Il faut que je retrouve là-dedans. Un CRS. En fait, dans ce premier crash du 2 août 57, il y a les trois composantes qui sont à l'intérieur de cette machine. C'est assez touchant, ce drame. Donc, chez Star, et peut-être Rionda, ou je ne sais plus le nom de ce guide de la compagnie qui est mort dans ce crash aussi. Donc, en fait, on a peur d'hélico. D'ailleurs, je le dis, mais les anciens disaient que c'était des gens qui étaient célibataires qui devaient monter en priorité. Les pères de famille étaient rentrés en second dans l'hélico. Donc, pendant au moins une dizaine d'années, l'hélico est quelque chose qui est frais, en fait. Puis, t'as le chiffre. Et d'ailleurs, ça reste hyper dangereux. Je veux dire, quand on voit le nombre d'accidents là aussi, je fais référence à cette stèle devant le PGHM, en fait, on a vu encore il y a 4 ans, 3-4 ans, encore un crash dans les Pyrénées avec, à chaque fois, 4-5 morts, quoi. Donc, c'est énorme. Donc, ça reste dangereux, quoi, même aujourd'hui. Oui, et puis, il n'y avait pas non plus forcément l'expérience aussi, à l'époque. Enfin, c'était encore... Il fallait tout apprendre, la puissance de la machine, etc. Donc, ça fait partie vraiment des grands apprentissages de ces époques, années 60 en particulier. Et dans les années 60, en France, le petit monde de la montagne sort de la confidentialité. La presse, Paris Match en tête, s'éprend des héros de l'Alpe et pas forcément à cause des drames, ce qui est nouveau. Jamais l'alpinisme n'a été aussi populaire. Il est possible de s'y faire un nom. À la suite de Maurice Herzog, de Lionel Theret, de Walter Bonatti, René Demaison arrive au premier plan. Il voit que la notoriété est un gage de revenu. Sans un nom, pas de contrat avec les marques. Il faut se contenter de ses honoraires de guide. S'il aime ce métier dont il parle très bien d'un professionnel du vide, il sait aussi qu'il n'assouvira pas ses ambitions d'alpiniste, de pointe avec des clients. Mais la célébrité a le don de réveiller les jalousies, les haines et les polémiques. Demaison l'apprend à ses dépens pendant cet été 1966 quand il ramène deux Allemands en perdition dans la face ouest du Petit-Dru, la plus haute et la plus lisse paroi du Granit des Alpes. La présence à ses côtés d'un clochard céleste, Gary Haming, illuminera ce sauvetage et lui donnera un relief sans précédent. Gary Haming est un de ses jeunes Américains qui, selon un de ses compatriotes, préfère tourner leur nez contre le rocher plutôt que de regarder le monde. Le monde, c'est pour eux la guerre du Vietnam où meurent leurs copains et la domination de la civilisation matérialiste qui les dégoûte. Avec la liberté comme valeur dominante, l'alpinisme se présente comme un refuge et un mode de vie. Ils vivent de rien et ça donne entièrement à leur passion. Donc là, c'est encore un nouveau drame super médiatique. Voilà. C'est sûr que de maison, on a retiré quelques gloires un petit peu médiatiques alors qu'effectivement, il a participé bien en secondes dans cette histoire-là. C'était notamment Guillaume qui était un super grimpeur qui venait du Verdon en particulier et des Calan qui grimpaient très bien et Gary Haming qui ont été vraiment à beaucoup être en tête dans ce secours. Mais ce secours, ça a été la compétition entre les trois caravanes de sauvetage, la caravane officielle qui est montée par le sommet des Drus qui est redescendue en rappel qui a essuyé un orage hyper féroce là-haut et qui, d'ailleurs, quand ils arrivent à peu près au même moment tous, Gary Haming, Guillaume, etc. arrivent sur cette vie avec ces deux Allemands au moment où du côté de la face nord, il y a l'équipe de la compagnie et de l'ANSA qui rejoignent en même temps et on a cette espèce d'épilogue et moi, ce que je trouve le plus intéressant dans cette histoire, c'est que la seule personne qui est le seul héros, c'est le compagnon qui a un médecin, je n'ai plus son nom en tête, qui est ami de ces deux Allemands, qui va mourir et étouffer dans son rappel et c'est lui le vrai héros de cette histoire. Gary Haming, évidemment, on le voit bien là, il fait la une de Paris Match. C'est malgré lui, mais c'est lui qui va être quand même la star de ce sauvage. Il va le payer cher. Il va le payer cher, je ne sais pas si ça a un lien avec son suicide. Tu crois qu'il y a un lien ? Je ne sais pas, moi je n'ai pas vu. Je pense que la notoriété ne lui a pas réussi du tout. C'est parce que c'est ce qui a parlé dans le nouveau livre. Vous pouvez le lire dans le livre sur Gary Haming, sa biographie. En tout cas, c'est un secours qui a des conséquences parce que De Maison s'est exposé un peu fortement en rejoignant de manière un peu sauvage la caravane de Gary Haming. Et derrière, effectivement, il va le payer un petit peu, je pense, indirectement dans ce drame de 71 au Grand Juras avec Serge Gousseau. Le 4 mai 1971, René De Maison est convoqué à la gendarmerie de Chamonix. Deux mois après avoir été secouru in extremis dans la face nord des Grandes Juras au terme d'une épopée dramatique marquée par l'agonie de son compagnon Serge Gousseau. L'affaire remue l'opinion depuis deux mois. De Maison a déjà été auditionné alors qu'il se trouvait encore sur son lit d'hôpital. Est-il responsable de la mort de son compagnon de Cordée lors de cette tentative de directicine hivernale à l'éperon Walker ? On a débattu de la question partout y compris à la télévision et Chamonix est en ébullition. Deux clans s'affrontent. Il y a ceux qui rendent De Maison responsables de la mort de son jeune équipier et ceux qui pensent que l'efficacité des secours est en cause. Au fur et à mesure que j'ai connu la vérité je me suis posé bien des questions sur l'insuffisance technique des organisateurs du sauvetage accusera René Des Maisons dans 342 heures dans les Grandes Juras. Le livre qu'il écrit deux ans plus tard sur cette affaire hors du commun a-t-on attendu trop longtemps à partir du moment où on a constaté que les grimpeurs étaient immobilisés pour venir les chercher ? Certains s'étonnent que l'opération ait duré à peine une demi-journée alors qu'on a mis des jours et des jours pour la décider. Est-ce que ce sauvetage raté ne serait pas une revanche de l'épisode des drus ? La justice a demandé à la gendarmerie de faire la lumière sur cette affaire qui prend les proportions d'un scandale. C'est au lieutenant Mollaret d'établir les circonstances de la mort de Serge Gousseau et la chronologie de l'engagement des secours. René Des Maisons se souvient des auditions des interrogatoires dit-il à la recherche de ces contradictions de ces oublis et de ces imprécisions. La gendarmerie n'a pas fait les choses à moitié plus de 15 témoignages sont enregistrés j'ai retrouvé les brouillons de la préparation de la dernière audition celle capitale de De Maison le lieutenant Mollaret a dressé une liste de 50 questions pas moins je fus interrogé comme un criminel se plaindra De Maison dans sa recherche de l'enchaînement des faits l'enquêteur se montre impitoyablement précis la confrontation dure plus de 8 heures dans un temps considérable pour ce type d'audition Alors moi c'est un des gros gros chapitres qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps en fait parce que j'avais la chance d'avoir des enquêtes de Jean Amri et les brouillons des enquêteurs donc c'était hyper intéressant d'avoir une telle matière et j'avais aussi la photo de l'audition de De Maison à la Jean Amri et il y avait cette photo qui a servi pendant l'audition qui explique à la fois l'itinéraire et puis les nuits donc là on est 10 février 71 11 février etc je fais 19 février donc ça c'est les 9 jours dans la face puis après à partir du 19 février c'est un vendredi soir ça va durer encore quasiment une semaine ça va durer 6 jours avant qu'il soit secouru le jeudi qui suit et en fait le secours patauge un peu entre le moment où l'hélico va venir le premier soir en vis-à-vis et puis il va y avoir cette espèce d'incompréhension entre le pilote le méganicien et puis René De Maison donc là ils sont à ce bivouac c'est le sac de Serge Gousseau donc ils sont vraiment 80 mètres sous le sommet et moi ce qui m'a intéressé dans ce chapitre c'était de prendre à la fois la narration médiatique la narration de l'enquête et puis le livre parce que ce livre il est incroyable ce livre 340 heures d'un grand juras et en fait ça collait pas bien en fait dans l'enchaînement des faits et moi ma conviction enfin ça c'est toujours pareil c'est toujours un doute c'est que effectivement le premier moment où il aurait pu demander le sauvetage devant Henri Soir il l'a pas fait ça c'est sûr moi j'ai demandé à René et sa phrase quand je lui ai demandé s'il avait fait les signaux de secours le premier soir le vendredi soir donc le 19 février 71 il m'a dit ils auraient dû comprendre donc ça c'était quand même quelques années avant sa mort et cette phrase elle est donc ça je crois que je l'ai même pas mis là parce que c'est quelque chose que j'ai vu en échange a posteriori et c'est intéressant parce que ça revisite complètement la manière dont on peut comprendre cette histoire parce que lui il a pas eu le courage ou la lucidité de demander le sauvetage à ce moment là après évidemment il a accompagné son compagnon il a même pas cherché à sortir en fait à partir du lundi donc Serge Gousseau va mourir dans la nuit du dimanche ou lundi donc là le 19 février c'est un vendredi soir il va encore survivre deux jours enfin Serge Gousseau va encore survivre deux jours il meurt dans la nuit du dimanche ou lundi et du lundi au jeudi René de Maison ne bouge pas il cherche même pas à faire et quand il va être secouru le jeudi il redescend il n'a quand même pas de gelure il ne va pas être amputé etc il ne va rien faire il ne va pas bouger de sa vire du lundi mardi mercredi jeudi en 4 jours il ne bouge pas il ne fait rien il est juste solidaire de son compagnon qui vient de mourir parce qu'en fait il n'ose pas redescendre dans la vallée il cherche il est mal il sait qu'il va être jugé etc donc il se dit peut-être qu'il vaut mieux que je meurs là en fait donc je pense qu'il y a eu un cheminement comme ça et quand il redescend dans la vallée il doit affronter le regard des autres et c'est là qu'il va chercher la polémique en disant on va régler le compte de l'époque de 1966 et les accusations sont fortes de la part de on a vraiment voulu le laisser mourir c'est ce qu'il dit bon voilà donc après il y avait des confrontations des caractères très forts avec Gérard de Boissou avec Maurice Herzog donc la vérité elle est où ? c'est une histoire qui est extrêmement compliquée mais passionnante parce que il a quand même survécu de manière magnifique bah oui mais ce qui est fou c'est quand même c'était des accidents qui médiatiquement ont une empreinte incroyable qui restent encore aujourd'hui comme des moments qui sont connus et puis qui étaient médiatisés comme un grand événement comme des JO etc c'est ça il fallait des lunes là quand on voit que 1966 le secours de maison c'est l'accident en 71 et 66 c'est pareil on a la couverture de match donc on a deux couvertures de match sur des histoires de secours en montagne je crois pas que depuis je sais pas il me semble que depuis des années on a pas eu ça je crois pas qu'il y ait des couvertures de match sur des opérations de sauvetage depuis 30 ans à part peut-être Revol oui peut-être peut-être qu'il y avait de revol c'est possible c'est peut-être ouais voilà donc ça c'est des photos entre les deux maisons sur son lit qui était de Mollary donc voilà donc ça c'est vraiment une grande époque et 71 c'est un mouvement assez important aussi pour la gendarmerie parce que cette polarisation autour de l'accident de deux maisons fait que les gendarmes prennent la main surtout en fait à partir de l'été qui suit la gendarmerie qui partageait encore le sauvetage avec les guides qui venaient en renfort etc ça se termine avec l'affaire de maison ouais un des accidents les plus atroces pour Pellin et ses hommes se produit le 16 juillet 1974 lorsqu'une avalanche balaie la face nord du Mont Blanc du Tacu et emporte deux cordées d'alpinistes dans l'enquête du PGHM on lit qu'un bloc de Serac s'est détaché de la partie supérieure de la face nord-ouest et a déclenché une avalanche de neige entraînant les alpinistes six jeunes de 16 à 18 ans effectuant une sortie avec le comité d'entreprise d'EDF ont perdu la vie avec leurs deux accompagnateurs un guide et un initiateur d'alpinisme de la Fédération Française de la Montagne l'émotion provoquée par la mort de tous ces jeunes gens est considérable mais le pire est l'attente des familles dans l'immédiat il est impossible de leur enlever tout espoir les sauveteurs doivent pelleter à la verticale dans le boyau lugu pour une crevasse où l'avalanche a englouti ses victimes le premier cadavre enseveli sous 4 mètres de neige celui du guide est remonté au bout de 6 heures malgré le renfort des militaires il faudra passer des jours sous la menace d'une autre chute de Serac à extraire les victimes entortillées dans leurs cordes figées sous une neige tassée quasi impossible à creuser entre temps la tempête s'est levée la neige s'accumule les sauveteurs se trouvent sous la menace d'une nouvelle avalanche Pellin tremble pour les hommes en tout 51 gendarmes avec 44 militaires à leur côté 3 guides et un professeur d'Ensa après les 2 jours de tourmente les 18 et 19 juillet qui interdisent toute approche plus personne ne garde espoir mais comment laisser ses corps comment ne pas aider ses parents à dire au revoir à leurs enfants et atténuer un peu leur chagrin pour les anciens du PGHM cet accident reste un de leurs plus affreux souvenirs et certains ne peuvent l'évoquer aujourd'hui encore sans que leurs yeux se brouillent en évoquant ses jeunes visages Blanche Pellin m'a fait comprendre l'épreuve morale de son mari coincé pendant 6 jours entre son devoir envers les familles et l'angoisse de voir ses hommes en danger ses camarades disait-il des accidents pareils peuvent changer le cours d'une vocation la présence d'enfants morts est le plus insupportable des souvenirs après avoir vécu de telles situations on comprend que certains secouristes demandent qu'on les dispense d'aller sur le terrain d'autres continuent mais ne parviennent pas à effacer ces images de leur conscience tourmentée repartir en montagne grimper escalader marcher skier s'entraîner se refaire une santé morale avant le prochain sauvetage dont on ne sait quoi il sera fait est une forme de thérapie par l'action oui alors là c'est un peu trash oui mais en même temps c'est vrai qu'on ne parle pas c'est du moral des troupes oui mais de toute façon ils sont moi je les ai observés plus de l'extérieur parce que j'étais moins impliqué dans l'opérationnel après dans mes différents postes notamment quand je gère l'ensemble des plus HM mais il y a des gens qui vont très mal oui parce que effectivement c'est la succession de ce type d'événements alors là c'est vraiment plein d'enfants qui sont morts donc c'est extrêmement lourd mais pas que en fait il y a plein de traumatismes qui s'accumulent au fil du temps et c'est un sujet qui n'est pas tabou au sein de l'unité il y a une manière de l'aborder il y a plein de moments de convivialité etc ils ont un petit coin un petit bar il y a l'endroit où on prend les alertes et en face de l'autre côté il y a un endroit où les gens voilà chaque soir quasiment ils se retrouvent ils débriefent et puis après ils vont boire un coup mais c'est pas suffisant en fait on se rend compte non c'est une formation aussi pour prévenir les familles donc ça on a mis on a mis en place des choses dans les années 2000 on a beaucoup plus professionnalisé cette mission d'accueil des familles on a aussi mis en place l'accompagnement pour les on n'en est pas encore sincèrement on en parlait encore cette semaine ils ne sont pas encore accompagnés suffisamment sur ces sujets là parce qu'ici c'est une unité qui relève minima 100 morts par an donc ça c'est la moyenne classique la Haute-Savoie c'est une centaine de morts par an et ben voilà c'est 40 personnes ici c'est 15 à Annecy donc voilà ça fait qu'un centre d'événements et selon la nature des relations parce que ici tu vas aussi ramasser des camarades qui sont guides que tu connais très bien puis parfois tu tombes sur sur des gens que tu aimes beaucoup quoi voilà donc c'est pas simple c'est pas simple donc c'est un très très lourd sujet d'autant que c'est communautaire tout ça c'est une communauté qui est même les guides tout guide que nous sommes au fil des décennies en fait c'est un long chemin de oui il y a de la souffrance et de la tristesse dans ce dans cet univers là donc le PGHM n'est pas sorti de ça pas plus que les guides pas plus que les gens qui vivent à la montagne mais c'est extrêmement lourd voilà donc je l'aborde à quelques endroits déjà il y a aussi le problème des sur-accidents il n'y a pas que le sauvetage partir sur place non non mais ce que je voulais moi dans ce livre à l'origine parce que maintenant c'est un livre que j'ai plus en tête parfaitement c'est la fin des nouveaux chapitres que j'ai rajouté mais sur le fond je voulais vraiment témoigner de ce qui se passe à l'intérieur du PGHM ça me semblait important de dire les doutes de dire la souffrance en interne de dire aussi la question des choix la décision de s'arrêter renoncer etc etc donc voilà il y a pas mal le sauvetage qui aborde ces sujets là à travers le temps à travers des figures voilà Léon Pelin c'était un des premiers aussi guides de la gendarmerie c'est des belles personnes voilà s'il n'y a pas le livre ils disparaissent dans la mémoire collective en fait mais pour la gendarmerie c'est quand même une unité particulière oui complètement il y a le PGHM de Chamonix puis il y a le reste du monde il y a plein d'autres PGHM qui sont importants mais ici il y a une telle densité opérationnelle la gendarmerie elle fait 5 à 6 000 opérations de secours en montagne en France et elle en fait 1600 1800 de Savoie donc forcément il y a 20 unités qui font ça les 5000 5-6000 et il y a une unité qui en fait 1800 voilà donc ça donne un peu l'idée de la concentration de l'activité ici et bien on va continuer mais un peu plus loin gravir un 8000 en hiver reste un exploit surtout si l'ascension se fait sans l'air de cordes fixes ni d'oxygène si c'est et en redescendre par la seule force de la volonté défie les lois humaines l'histoire d'Elisabeth Revol au manga Parbat en ce début de l'année 2018 comme celle de Vincent Don et Henri en 1956 au Mont-Blanc va passionner l'opinion publique et animer les chaînes d'info en continu jusqu'à son retour en France situé au Pakistan le manga Parbat est une montagne immense légendaire Elisabeth Revol et Tomek Makiewicz savent que gravir le manga Parbat sans Z et en hiver sera un exploit immense le poids de l'histoire pèse sur leur projet ils connaissent bien cette montagne pour avoir déjà tenté son ascension à plusieurs reprises Tomek en est à sa 7ème tentative difficile de comprendre cette obstination des himalayistes zizifs modernes d'une quête obsessionnelle le 25 janvier 2018 à 17h10 après une ascension qui a déjà duré 5 jours Tomek et Elisabeth sont à portée du sommet dernière vidéo à l'approche de l'arête le vent se lève Elisabeth distingue un pieu à neige et des drapeaux autour le sommet est là quand Tomek la rejoint l'histoire bascule il ne voit plus clairement il ne distingue même plus la langue frontale d'Elisabeth celle-ci raconte maintenant on était en mode survie j'étais concentrée à 200% la descente est lente très lente Tomek saigne de la bouche l'absorption d'amphétamine lui offre un court répit la nuit est une agonie Elisabeth sait qu'il faut impérativement perdre de l'altitude à 7500 mètres elle passe alerte l'appel au secours est pris en charge depuis la France par les proches d'Elisabeth par son amie Masha Gordon qui lance un appel sur un site de pro-founding le succès est foudroyant et permet de financer les opérations au camp de base du Nonga Parbat le cuisinier d'Elisabeth et Tomek est seul et impuissant mais une forte expédition polonaise est engagée dans une tentative hivernale au K2 distant d'environ 250 km à vol d'oiseau une équipe d'alpinistes de haut niveau s'y constitue avec notamment le russe Denis Sourubko et le polonais Adam Bieleki Denis a un palmarès d'himalaïste impressionnant il est vivant par accident s'amuse-t-il à dire le 27 janvier au crépuscule 48 heures après le OSOS d'Elisabeth un hélicoptère écureuil B3 de l'armée pakistanaise dépose l'équipe à 4800 m au pied de la voie Kinsoffer la cordée Urukko Bieleki est acclimatée et avance rapidement à 1h50 du matin ils sont à 6100 m et retrouvent Elisabeth qui a poursuivi sa descente à très faible allure pendant plus de 24 heures elle est épuisée déshydratée un de ses pieds est gelé ainsi que l'extrémité de certains de ses doigts Adam et Denis s'installent sous une toile de bivouac et la font boire manger et prendre des médicaments après une longue et périlleuse descente du mur Kinsoffer des heures à combattre l'épuisement et le froid Elisabeth arrive au pied de la montagne sauvée le secours d'Elisabeth Rovol s'inscrit dans une tradition de solidarité montagnarde avec l'intervention des polonais du K2 et le soutien précieux de l'armée pakistanaise sur son lit d'hôpital comme en son temps René de Maison après le drame des Grandes Jorasses Elisabeth sera d'abord critique sur la lenteur de l'armée à lui porter assistance Elle affirme avoir reçu pour consigne de descendre et d'abandonner Tomek pour que le sauvetage soit possible Ce hiatus s'estompera au fil des semaines mais cette idée d'un droit au sauvetage apparaît en filigrame de sa première réaction Oui alors ça c'est les nouveaux chapitres en fait c'était important de voir que toutes les réflexions qui se sont installées ici à Chaboni sur une sorte de droit au sauvetage effectivement les gens qui sont ici dans le massif ils considèrent que c'est normal d'être secourus et il y a quand même beaucoup de gens qui sont secourus et en Himalaya c'était un lieu qui était moins soumis à cette idée là les gens devaient être autonomes devaient faire des expéditions avec la capacité de s'entraider au sein même de l'expédition ou entre expéditions et la première réaction d'Elisabeth elle était particulière parce qu'elle reprochait quand même à une armée pakistanaise qui est quand même une armée qui a autre chose à faire qui a des clans etc et de faire ce reproche là c'était complètement délirant bon après elle est revenue sur sa position mais voilà mais elle était dans le mouvement elle est dans le mouvement de cette attente de dire quand on est en expédition en Himalaya on a droit au sauvetage voilà et aujourd'hui les gens payent des cautions énormes là au ils doivent laisser 30 000 dollars je crois au Pakistan en Népal c'est plutôt les assurances qui fonctionnent mais en tout cas il y a des vérifications d'assurance et aujourd'hui c'est un système qui est en train de se professionnaliser donc on a été nous la gérarderie avec la fondation Yves Polé Villard la fondation Yves Polé Villard a fait un énorme travail de formation des guides au Népal et a aussi fait une formation des formations pour le secours en montagne et des médecins et on a contribué à la professionnalisation au Népal donc ils sont performants si on le voit bien ils sont de plus en plus forts les guides népalais donc ils sont capables de le faire mais ils n'ont pas encore créé un PGHM dédié à 100% ils s'est accompagné des hélicoptères mais on est dans ce mouvement où ça va se professionnaliser ils font des trucs de dingue il y a plus de 7 000 ils ont fait des troyages ils ont déjà fait des opérations en haute altitude donc c'est un mouvement qui est en train de se mettre en place vraiment et est-ce que c'est bien ou pas bien je lance la discussion en tout cas dans le livre ben oui tu termines par conclusion l'accidentologie des sports de montagne en France reste plus élevée que dans les autres pays occidentaux nous détenons le triste record de la mortalité des guides de haute montagne même si des efforts sont conduits pour la réduire ce bilan est une conséquence d'une approche culturelle du risque à la française qui perdure depuis des années avec une lecture un peu simpliste les acteurs de la montagne craignent d'assumer cette réalité au risque de nuire à l'image de la montagne le sujet est ainsi devenu tabou et se fonde sur un certain relativisme qui se retrouve dans le discours dominant les influenceurs les responsables de la communication du marketing les pratiquants eux-mêmes nourrissent la mise en abîme du risque et des sensations fortes d'athlètes talentueux qui magnifient une expérience ordalique de la montagne ce bruit médiatique constant des réseaux sociaux est aujourd'hui amplifié par des outils autrement puissants les plateformes de streaming vidéo en ligne Netflix Amazon Prime Youtube avec leurs différantes de séries à impact planétaire cette ligne de communication domine largement l'espace médiatique aujourd'hui et au coeur de cette dynamique la magnificence du solo et c'est vrai que mais donc on regarde ce qui sort comme un film à fort impact que ce soit free solo dans les os amis que ce soit the alpiniste etc et puis même tout ce qui est fait ici sur le freeride sur les slacklines sur même le bus rouge enfin voilà on est sur une narration de la montagne qui exacerbe en permanence la mise en risque et on est quand même en France alors les américains le sont un peu mais dans la pratique de base ils le sont pas du tout les gens sont très très prudents aux Etats-Unis et quand on fait du ski de rando moi j'ai habité en Colorado l'année dernière ils sortent nulle part en fait ils font tous la même chose etc il y a quelques alpinistes américains qui engagent beaucoup mais sur le plan sociologique c'est pas du tout le cas quand je parle d'exception française on a une réalité qui est très très spéciale et qui est je pense très sociologique et on n'arrive pas à sortir de cette chose là je trouve qu'on est beaucoup dans le déni de ce sujet donc j'essaie quand même de dire des choses parce qu'on est toujours à dire on pratique beaucoup la montagne nous en France donc on a plus d'accidents mais parce qu'on pratique plus la montagne mais c'est faux on la pratique plus dangereusement on la pratique plus dangereusement surtout quand tu parles des guides quand tu dis qu'il y a plus de guides qui meurent en montagne de toute façon il suffit juste de comparer les Suisses et les Français on a des montagnes on ne peut pas dire qu'on a des montagnes moins difficiles que les Suisses on a un rapport de 1 à 2 de la mortalité depuis 30 ans pas sur une année depuis 30 ans ils ont en moyenne 3 à 4 guides qui meurent par an on en a 9 nous en moyenne sur 30 ans voilà donc c'est qu'une moyenne parce que quand on regarde le détail les promos de guides au bout de 40 ans il ne reste pas grand monde il y a 20 à 30% de mortalité en général en moyenne sur les promotions donc voilà donc cette réalité on ne veut pas l'aborder c'est plus sérieusement sur la notion de culturelle et la culture elle se fabrique ici beaucoup parce qu'il y a des écoles nationales qui sont ici et voilà on est dans un lieu Chamonix qui exacerbe en permanence la mise en risque et qui l'a et moi j'ai perdu plein de gens y compris des gens qui étaient des gendarmes qui sont morts en bad jump à la mort le soir les gens sont contents parce qu'il est mort dans sa passion et donc stop et fin on referme le livre de l'explication et on est content parce qu'il est mort dans sa passion voilà tout va bien c'est ce que disait Bois vivre un jour comme un lion plutôt que 100 jours comme un mouton exactement c'est un peu court comme lecture des choses donc voilà donc ce sujet il a beaucoup d'impact en fait parce que dans la manière de pratiquer voilà un jeune de Chamonix je pense à mes enfants etc en fait c'est très banal de faire le glacier rond etc etc toutes ces choses là c'est hyper banal mais ça ne l'était pas c'est hyper banal donc il y a plein de choses qui sont devenues des banalités qui restent craintes des choses très sérieuses parce que le curseur est monté doucement depuis des décennies alors on était avec quelques skieurs extrêmes des Anselme Beau qui étaient voilà il y en avait un ou deux et puis c'était rien dans les années 60 70 voilà et puis ils étaient à leur place et là aujourd'hui c'est l'hyper norme en fait l'exploit devient l'hyper norme et ça décale ce fameux curseur de la prise de risque et tu crois que c'est un lien avec la gratuité des secours et pas trop non moi je vois vraiment ça sur l'aspect sportif ici le fait que Chamonix pour tout un tas de raisons qui sont liées à la morphologie des montagnes mais qui sont liées à la sociologie des gens qui habitent à Chamonix puisqu'on concentre tous les tous les frappadagnes de la terre viennent ici en fait donc en fait la banalisation de toutes ces activités elle est liée aussi on concentre sur le plan international beaucoup de gens qui viennent habiter ici donc forcément si tu concentres tous les les fous furieux dans le même lieu la norme devient plus élevée c'est un peu simpliste ce que je dis là mais c'est ce que j'observe moi depuis des années en tout cas c'est comme ça finalement de faire une petite rando pépère c'est nul quoi ici et puis tu dis qu'il y a 10 centimètres de neige on a l'impression que tout le monde est allé skier partout c'est ça oui oui voilà donc on est sur un curseur qui est monté 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 on s'en rend même plus compte et comme on est tous un peu avoir des amis qu'on a perdus qu'on ne veut pas être dans le jugement on dit il est mort dans sa passion c'est la super réponse qu'on a et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors je pense qu'il faut déjà ouvrir cette réalité il faut en parler de dire qu'on est sur une réalité qui n'est pas du tout insignifiante il y a réellement beaucoup de gens qui meurent le dire c'est rabat-joie moi je n'ai pas envie d'endosser cette responsabilité d'être le rabat-joie de service mais de le dire dire chez les guides que c'est quand même hyper grave quand tu es professionnel de la sécurité quand moi je fais des conférences avec des patrons et je leur dis qu'on a une mortalité de 20% c'est pas rassurant dans les questions d'un métier professionnel ça n'était pas là pour toi le guide dans le cadre des gens qui viennent le payer et quand tu dis ça tu dis il y a un problème quand même donc il faut qu'on retravaille là dessus donc l'un de ça a quand même avancé mais on est loin du compte et après c'est les différentes organisations qui doivent regarder ça avec lucidité mais comme on ne veut pas nuire à l'image de la montagne en disant c'est dangereux il y a une espèce d'impasse parce qu'on veut dire que c'est beau c'est magnifique on ne veut pas dire que c'est dangereux il y a juste le maire de Saint-Gervais qui est beaucoup dans cette posture là mais il a raison de le dire parce que c'est une réalité et nous on veut dire que ça reste beau c'est magnifique patrimoine immatériel de l'UNESCO etc etc mais ça ne suffit pas il faut un peu descendre dans la compréhension plus fine des accidents des causes racines et aujourd'hui ça reste encore tabou il y a des petites choses qui se passent mais c'est encore un peu marginal voilà parce que c'est un chantier ça c'est un gros chantier mais c'est un changement culturel que les gens doivent au moins vouloir ils ne le veulent pas pour l'instant moi ce que j'observe c'est que moi j'ai l'impression de dire des choses mais on n'est pas audible par rapport au mouvement quand je décrivais moi j'étais directeur commercial chez Petzl je ne vais pas donner le budget de marketing de Petzl c'est des millions d'euros donc entre la chamonniarde qui va publier deux communiqués par an et Salomon Petzl Nord-South-Aïs etc qui va balancer sur Youtube etc des images partout dans le monde ça ne sera pas audible ça ne sera pas audible donc on est dans ce mécanisme là et comme je dis à la fin du livre sur la partie l'amplification par Netflix effectivement les codes de Netflix rendent un discours paisible serein etc inaudible parce que ça ne fait pas de l'audience en fait les gens ils veulent du sensationnel et ils ne vont pas aller regarder quelqu'un qui se promène dans la montagne regarder les petites fleurs et puis même une séquence moi j'ai vu on a fait 12 minutes l'année dernière pour Netflix et en fait ils voulaient juste qu'on parle que de la mort mais on vous dirait juste donc c'était beau mais ça ne les intéresse pas donc soit c'est l'exploit qui intéresse les 14-8000 etc soit les penseraient on a du mal à communiquer sur la normalité c'est bien dommage et même on regarde vos livres où est-ce qu'il y a une montagne normale dans les 50 les 30 ans d'édition Guérard il y en a quand même avec un peu de poésie quand même il y en a qui sont attends on reprend les livres là on les compte on regarde ceux qui ne sont pas dans l'exploit ou dans la partie un peu supérieure dans le narratif il est à 90% voilà moi j'ai lu récemment un livre chez Guénard pour faire la publicité de Louis Oreiller qui était garde-chasse qui est un livre magnifique de paysans de montagne de gars qui connait les animaux etc c'est un espèce de livre perdu au milieu mais c'est un très très beau livre voilà mais en tout cas on n'y peut rien tous mais le grand narratif de l'alpinisme c'est l'exploit la mise en danger la haute altitude ou le drame point marre et que ce que vivent les gens alors pour le coup 90% des clients des guides ils ne vivent pas ça ni l'exploit ils vivent une montagne douce et celle-là elle est très peu racontée il faudrait presque un thalassat il y a eu il y a eu mais effectivement l'espèce de douceur de la montagne elle n'a plus sa place dans le récit elle n'a pas sa place vraiment donc il y a vraiment quelque chose à faire mais en plus les jeunes générations elles vont faire du bloc à Fontainebleau elles vivent en groupe ils font des trucs tranquilles ils aspirent plus je pense qu'il y a vraiment un truc qui est bizarre le narratif ne concerne pas la réalité vécue tu as quand même des livres comme Huit montagnes n'est pas le cognitif qui sont des livres un peu plus caractéristiques mais par contre ça intéresse moins le public même le bouquin de Pascal Bruckner qui est super beau même Blanc reste un livre c'est ça on est toujours dans la grande traverse des âges c'est ça tout à fait oui oui on en a quand même il y en a quelques-uns mais ils ne sont pas après dans la littérature c'est encore différent parce que ce n'est pas les films non plus c'est quelqu'un qui raconte un truc ce n'est pas le même ressenti je trouve les images elles banalisent beaucoup plus que les écrits enfin il me semble donc si vous avez envie d'explorer un petit truc j'en parle parce qu'on a fait l'année dernière un podcast avec Radio Globule ici HM donc j'en parle parce que c'est 10 histoires de secours en montagne c'est l'un de son multitude et chaque fois on en tient une leçon en fait donc c'est 12-13 minutes et ça reprend des histoires un peu importantes de secours en montagne voilà donc je vais aller sur le site de Radio Globule et vous trouverez le podcast super en tout cas merci d'être venu pour nous parler de cette réédition et puis c'est toujours un vaste sujet qui évoquent un, l'Himalaya deux, des questions un peu d'organisation du secours aujourd'hui puis je rends hommage au papa de Quentin aussi voilà parce qu'il a ouvert ce livre donc moi ce livre je pense qu'il n'y aura pas de quatrième réédition non, non, non il n'y aura pas je le dis clairement parce que pour moi il commence avec Alain Rouillot au droite qui était mon premier secours en avance au PSHM et puis Alain il a disparu l'année dernière et voilà donc pour moi c'est un livre qui est fini qui a tu ne peux pas aller plus loin en fait tu ne peux pas raconter plus loin que ça voilà il y a une très belle photo d'Alain oui sa dernière fois quand tu as connu évidemment voilà et donc c'est cette question de la liberté mais à quel prix oui voilà donc ce nom ce livre il sera comme ça il va il va s'arrêter là comme ça voilà mais c'est déjà pas mal mais déjà moi je trouve que c'est un livre qui a le mérite d'être d'être super intéressant pour les gens qui s'intéressent au secours et qui est de poser des questions aussi de se poser des questions sur la pratique de la montagne parce que sans les secours je pense qu'il n'y aurait peut-être pas autant de gens qui se baladeraient en montagne non c'est sûr que ça a un impact sur la pratique c'est évident moi je me souviens quand le portable est arrivé dans la vallée de Chamonix ah mais ça a été l'explosion pour les secours ça avait été vraiment dur c'est sûr quand il y avait des gens qui venaient deux fois de suite dans la journée allons venez nous chercher on est coincés non non mais bien sûr mais ça c'est sûr mais on est rentré dans une autre ère franchement on est sur de l'assistance en fait on assiste on assiste les albinistes on secoue pas les albinistes on assiste les albinistes en fait d'ailleurs il faut être débaptisé secours en montagne c'est assistance en montagne assistance en montagne enfin c'est les voilà oui voilà mais après on est une société du bien-être on veut protéger on assiste partout on assiste avec la sécu on assiste avec voilà donc la montagne est devenu un lieu normal qui s'est normalisé par rapport à cette idée d'assistance donc les véritables héros c'est les secouristes les assistants non mais des très belles personnes je n'ai plus en raconter encore des secours il y en a eu en 2001 il y a plein de héros très discrets des héros très discrets il y en a plein dans ces unités là donc c'était l'idée du départ il y a 20 ans maintenant parce que c'est il y a 20 ans en fait le début de ce travail c'était de rendre hommage à ces héros très discrets du PGHM parce qu'il y avait quand même des générations depuis 30 ans avant 40 ans 40 ans qui avaient déjà fait un sacré boulot sans qu'ils n'aient jamais été cités au sens du collectif il n'y a jamais eu leurs dons les noms que j'ai mis là ils avaient fait un sacré boulot pendant les 40 ans parce que moi je l'ai écrit à peu près quand je suis arrivé c'était les 40 ans du PGHM et là on est aux 60 quelques donc c'est toi la mémoire du PGHM non il y a un nouveau livre qui est sorti d'un jeune patron adjoint du PGHM avec du dessin c'est des histoires un peu récentes c'est quelques histoires là c'était l'idée c'était le collectif dans quelque chose d'un peu plus large merci beaucoup s'il y en a qui veulent faire dédicacer leur livre si c'est déjà fait merci à toi non mais merci à vous d'être passés et bonne soirée merci à vous d'être venus merci c'est plus beau après c'est sûr Claude toi qui as connu tout toi qui as la mémoire l'évolution de l'alpinisme et des secours t'as dit au revoir surtout cette notion d'assistance quand tu vois les gens qui sont ah on était une gamine une barre rocheuse hop même des appellistes confirmés je ne sais pas c'est un petit effet une dernière des gens qui avaient fait une voix grande Jauras par extrême enfin genre grande Jauras quand même des concours qui redescendent et puis à l'arrivée ça passe pas bien non mais c'est sûr après et comment en plus tout comment réglementer ça non je pense que on est dans le champ de l'éthique et de la conscience en fait et c'est tout et ça c'est pas quelque chose que tu recrées en deux claquements de doigts quoi en fait redonner la conscience avant un guide qui appelait les secours c'était douloureux ouais ouais maintenant il n'y a aucun problème on n'appelle les secours avant qu'il ose appeler les secours c'est ça non là c'est Carole me pose une question la différence entre Suisse et France c'est qu'en Suisse si on a un abonnement à la la REGA à la REGA l'assistance est gratuite ouais et si on n'en a pas tu payes tu payes avec ton assurance si t'as pas l'assurance ça coûte très cher ah puis ici c'est bien ouais tout à fait c'est ça c'est un service public oui tout à fait même quelqu'un qui ne serait pas assuré du tout même à la sécu etc parce que maintenant parfois dans quelques départements il y a des médecins qui facturent la prestation médicale et des petites choses comme ça mais sinon c'est gratuit les lycaux les secours etc c'est gratuit je pense qu'ils iraient plus loin dans la vérification alors déjà le fait qu'il y ait la communication par le portable etc fait que la vérification déjà ça ça change complètement la possibilité de vérifier des endroits on doit mais peut-être qu'il trouverait quelqu'un pour juste checker quoi c'est possible non 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 je pense que le PGHM va au moins vérifier va toujours vérifier voilà donc la vérification se ferait pour avoir en trouver quelqu'un il y a il y a plein de situations où le PGHM là récemment va intervenir même on a déposé des paires de crampons sur des cordées qui avaient perdu un crampon ou cassé un crampon on va venir déposer le crampon non mais voilà mais non mais je veux dire c'est ça va jusque là quoi donc le problème c'est qu'à partir du moment où tu es saisi par un appel ou une inquiétude d'une famille même si c'est pas la personne dans la montagne elle-même t'es obligé nous on est légalement obligé d'engager de manière continue une action parce qu'on doit voilà on doit rendre des comptes en fait de tout ça donc en fait c'est une sorte d'obligation à l'engagement mais là j'ai débriefé cette semaine on était au montant vert avec un groupe et on a fait refaire refait vivre le secours de 2020 au sommet du Mont Blanc avec deux anglais qui étaient je ne sais pas si vous avez entendu un truc on est très engagé pour le PGHM ah si si je me souviens à l'expiration vous en avez parlé non c'était deux alpinistes assez aguerris qui sortaient de peutrer et il y avait des orages qui étaient annoncés le soir ils avaient fait déjà un gros secours au maudit dans le mauvais temps en carvain de pédestre la journée jusqu'à midi et ils s'engagent l'après-midi avec une grosse menace de rage mais c'est vraiment au sommet du Mont Blanc derrière sur l'arête du brouillard mais un endroit hyper difficile d'accès et ils y vont et ils engagent vraiment enfin quand tu moi j'ai entendu la narration cette semaine quand tu écoutes la narration tu te dis waouh là ils ont il y a plusieurs moments où ils sont sans filet s'il y a la moindre personne qui dérape c'est trois morts deux secouristes et l'une des victimes et il y a plusieurs séquences comme ça où ils sont limite 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 tempête enfin sommet du Mont Blanc altitude personne qui tient pas de boule de terre donc c'était un gros gros secours franchement et moi je me et en fait ce secours on l'a transformé en serious game donc en petit atelier pour des dirigeants et chaque fois en fait on leur fait faire cinq bouts de décision et tous les dirigeants avec qui je le fais jamais ils prennent la branche hyper engagée que prend le PGHM et moi en ayant fait ces ateliers depuis septembre c'est assez récent je me suis dit quand même c'est bizarre quand je demande à des dirigeants de se remettre dans la situation de ces choix jamais ils prennent le même choix que le PGHM donc je me dis par rapport à la question que j'évoquais tout à l'heure sur le niveau de risque que tu fais monter sans t'en rendre compte au fil des générations je me suis dit là quand même peut-être que le PGHM devrait montrer l'exemple exactement mais en faisant too much c'est too much c'est tout l'exposition bah non là désolé les gars et là ils ont ils pourraient le dire ah mais ils pourraient le dire et puis en bien validant l'exposition au risque le procureur le préfet etc c'est secure sur le plan juridique cette décision elle ne posera pas de problème personne reviendrait là-dessus même si la personne elle meurt c'est au souvenir du Mont-Blanc sur la nuit brouillard le PGHM il y a l'orage c'était quand même l'orage le sujet plus la tempête etc le PGHM n'y va pas c'est acceptable mais là aussi il n'y a pas que le PGHM c'est enfin quand on regarde les armées l'armée américaine ou l'armée française ou l'armée anglaise etc quand il y a quelqu'un derrière les lignes qui est perdu et qu'on doit monter une opération parce que c'est une vie versus je ne sais pas moi bah on va aller ah bah il y a eu il y a eu des forces spéciales françaises qui ont perdu comme ça en Érythrée en Éthiopie voilà et donc en fait c'est le même corps bien sûr comme c'est le même corps il y a un moment où une grosse prise de risque ça s'insire ils sont dans les écoles militaires déjà à la base qu'il faut apprendre à un moment donné de ok quelle est la valeur d'une vie et je dis ça parce que j'ai grandi au Liban avec des stages avec l'armée israélienne les israéliens sont ceux qui ont poussé ça le plus loin là ils avaient même valorisé ah oui oui mais bien sûr et donc ils allaient chercher très loin et c'est souvent avec des histoires de méros qui démarraient mais je pense que malgré tout cette question du sacrifice et là c'était la discussion cette semaine elle a encore sa place c'est à dire que est-ce qu'à un moment donné même si la fenêtre le tient est hyper étroite alors le problème c'est que c'est souvent ici donc sacrifier une fois tous les dix ans mais si tous les mois tu vas te sacrifier pour des crétins qui ont fait n'importe quoi tu vois à un moment donné le sacrifice ça va pour quelque chose qui a une haute valeur morale c'est peut-être ça et la réflexion elle est compliquée parce que la vie c'est une chose mais derrière la vie il y a des erreurs qui ont été faites pour la mettre en danger ça on ne l'intègre pas dans la réflexion c'est que d'un côté il y a un militaire qui est en opération et qu'il faut aller récupérer parce qu'il faisait son métier qui s'est mis en danger parce qu'il faisait son métier et à l'autre extrême du spectre il y a un crétin qui prend un risque inconsidéré un crétin on raconte l'histoire d'Olivier Sourzac au Grand Jauras avec sa cliente le mauvais temps est annoncé ils sont lents etc etc il y a plein de gens qui sont engagés pour essayer de monter là-haut c'était pas possible mais les italiens ont très mal vécu le fait que y compris un général du PGHM soit allé là-bas alors les italiens ont dit on n'y va pas sous sauvetage on dit on n'y va pas et malgré tout ici il y a une équipe de l'ANSA des guides de la compagnie des guides indépendants et un général du PGHM qui sont allés là-haut pour essayer de tenter et les secours d'Italiens ils ont trouvé ça lamentable de ne pas être capables d'accepter qu'il ait fait des erreurs on ne va pas prendre des risques et d'ailleurs ils n'ont rien pu faire c'était un peu la gesticulation mais les italiens ont très très mal vécu cette histoire en disant pourquoi vous les français vous remettez le couvert c'est le complexe Vincent de l'Henri c'est toujours le même complexe à quel moment je t'arrête quelque part c'est un peu ça aussi c'est toujours la même histoire parce qu'ils en sont toujours restés ils n'ont toujours pas de gérer bien sûr il me semble complètement c'est pour ça que plus loin c'est la culture française c'est le vivre dangereusement mais c'est aussi la responsabilité de tous ça s'ancre dans les valeurs françaises mais je pense moi je pense qu'il y a un truc qui est très lourd en fait autour de ça et moi au fil des réflexions des années des réécritures etc je me dis on a un sérieux problème nous les alpinistes et moi le premier je ne me sens pas hors de la communauté il n'y a jamais d'analyse qui a été fait plus profonde il faudrait faire une grande analyse collective psychanalyse ben exactement il n'y a pas une duplomontaine qui avait un peu écrit là-dessus sur la prise de risque l'éloge de il y a David Le Breton qui était venu en conférence l'année dernière c'était super intéressant il y a deux ans mais je crois que là il y a un énorme sujet il y a un énorme sujet qui n'a jamais été vraiment creusé non, elle n'a pas été c'était sur la je ne sais pas pas la première fois elle est décédée cette psychanalyste mais elle était vachement intéressante Anne du Flou Montel d'ailleurs elle est morte en voulant sauver des enfants qui se noyèrent elle a réussi à sauver de la noyade cette jeune fille et elle est décédée mais il faut qu'on accepte qu'on ne soit pas toujours des êtres rationnels à la fin mais aussi bon ben merci on passe le sujet merci beaucoup 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 merci beaucoup